Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Alors avec toi, Émilie, tu vas demander justement quelques conseils à notre invitée Kenza Brega. Oui, alors vous avez écrit « Petit traité de l'infidélité » ou « Comment ne pas se faire prendre quand on trompe ». Infidélité, mot qui à la base fait hyper flipper, proscrit dans notre société mais aussi excitant et valorisant pour certains, un interdit qui fait vibrer. La définition d'infidélité est selon mon petit dictionnaire un manque de fidélité. Non, jure, merci, ça m'aide. Un manque de respect à un engagement. Mais la définition la plus déculpabilisante que j'ai trouvée, c'est le fait d'avoir recours à quelqu'un d'autre que celui auquel on a recours habituellement. Bon déjà, là, ça va un peu mieux dans le top culpabilisation de la chose. En gros, c'est juste un changement d'habitude. On se détend, c'est un peu comme quand tu passes de Nike à Adidas. Au début, tu stresses un peu, t'as peur de perdre ta place dans ton top 10 du SOAG, tu culpabilises, mais après ça passe. Et je me suis rendu compte en en parlant autour de moi que sa définition n'était absolument pas la même pour tous. C'est même un des rares mots qui crée autant de division, de polémiques et d'embrouilles. Ce mot peut te pourrir une soirée, c'est impressionnant, encore plus que le mot régime. Et quand je suis une casse-couille et que j'aime les infiltrations, je suis allée tester ce mot dans ma propre vie. Oui, j'ai une vie. Non, je n'ai pas été infidèle, non, non, jamais, parce que déjà pour être infidèle, bah, faut un mec. Petit aparté d'ailleurs, Vincent, si un jour tu veux appliquer la définition du mot infidèle, sache que je serai toujours là pour toi. Non, je rigole, t'inquiète pas. J'ai mis un petit astérix, hashtag c'est abusé, mais quand même. Bref, mission infiltration du lancement du mot. Première partie de la soirée girly. Cupcake, pyjama, chaussons roses, vernis et DVD des Sex and the City. Non, je déconne, faut arrêter les clichés, je recommence. Pâques de bière, Air Max, paquet de clopes et c'est parti. Les filles, vous pensez quoi de l'infidélité ? La bombe était lancée. Non, mais tous les mêmes. Non, mais je te jure, à part Jackman, il n'y en a aucun qui en vaut la peine, quoi. Non, mais grave, tous les mêmes. Ah non, mais je suis totalement d'accord avec toi, tous les mêmes, quoi. Merci les filles, mais est-ce que vous pouvez répondre à ma question ? Ouais, tous les mêmes, quoi. L'infidélité, c'est la définition du mec par excellence, quoi. Ils peuvent pas s'en empêcher, hein. Ils sont pas sur la même planète que nous, quoi. Non, mais c'est pas qu'ils sont pas sur la même planète que nous, c'est surtout qu'ils sont pas discrets de l'infidélité, quoi. Et que quand ils vont voir ailleurs, c'est pas important, parce que c'est juste un petit coup comme ça, et que tu le racontes à leurs potes, ils sont vus comme des beaux gosses. Alors que nous, quand on fait la même chose, on est vus comme des grosses salopes, quoi. Et puis de toute façon, entre Tinder, Happen, Adopt et Glidden, il n'y a plus de saison, quoi. Waouh, putain. Non, alors toi, quand t'es à 3 grammes, t'es hyper utile dans l'approvisionnement du débat, quoi. Toc, toc, toc ! Arrivés des potes à la soirée girly. Non, mais c'est normal. Quand vous, vous trompez, vous avez des sentiments. Alors que nous, quand on trompe notre copine, bah on s'en fout de la meuf, c'est pas important. Là, je m'arrête. Vous avez déjà dû vivre ce genre de situation et cette conversation. Et honnêtement, il y en a marre. On n'est pas si différentes de vous, hein. On n'est pas romantique jusqu'à ce que mort s'en suive. Et quand on trompe, nous aussi, on peut le faire sans sentiments, quoi. Cosmo page 32 vous le confirmera. Et Victor Goh aussi, qui dit qu'une femme qui a un amant est un ange, une femme qui a deux amants est un monstre, et une femme qui a trois amants est une femme. Po, 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 les mecs ! On a la voix de Victor, quoi. Et quant à Charles Fourier, il dit une infidélité, ce n'est rien du tout, ce n'est qu'un petit oubli, rien de plus. Moi, Jean-Michel Maire, sort de ce corps. Bref, résumé de la soirée, tout le monde s'est foutu sur la gueule, il y a eu du lancement de Louboutin, des volets de calèbes de bière, un vol plané de Tom Le Chat qui n'avait rien demandé, on se serait cru en plein milieu d'un match PSG-OM, quoi. Résultat, j'ai plus de chaussures, plus de potes, et mon salon est en chantier, merci d'infiltration, quoi. J'étais au bout de ma vie, jusqu'à l'arrivée de Gourou Caro, en fin de soirée. Oui, on lui a expliqué la situation. Elle s'est assise très calmement, enfin, à essayer de se trouver une place parmi les débris. Très calmement, Maître Confucius Caro a sorti cette phrase. Non mais les gars, vous vous prenez la tête pour rien, il suffit d'une rencontre. Oh, bah ça nous a calmés direct, hein ! Elle a clairement sauvé la soirée, et du coup, on s'est tous regardés comme des cons, on s'est fait un gros câlin, et on est tous allés chercher 12 kilos de Ben & Jerry's. On s'est matés nos jours heureux avec ce qui restait de la télé, et écrit cette phrase sur le mur. Bref, note à moi-même, ne jamais laisser traîner ce boutin dans une soirée, parce qu'un coup de talon, ça fait mal, et deux, c'est pire. Ne plus jamais organiser de mission d'infiltration autour du mot infidélité, et toujours écouter mon auteur préféré, Diderot le Grand, qui a dit... Je me suis perdue, oui. qui a dit, qui fait dire à son philosophe dans Le Neveu de Rameau, à quoi que ce soit que l'homme s'applique, la nature l'y est destinée. Oh, mais attendez, je l'ai la définition au final. Fidélité et infidélité, c'est pareil, ça dépend de la nature de chacun. Oh là là, il est overbalèse ce mec, c'est con qu'il soit mort. Et vous, c'est quoi votre définition de l'infidélité ? Est-ce qu'elle change selon votre parcours et vos rencontres, ou vous avez toujours la même ? Alors, c'est une bonne question, Émilie. Alors, l'infidélité, elle est différente, à des degrés différents, selon la personne avec laquelle on est. Ça veut dire que l'infidélité se déclenche à partir du moment où on a un manque avec notre partenaire. Clairement, si on est bien avec quelqu'un et qu'on a tout ce qu'il faut et qu'on est très épanoui à tous les niveaux, sexuellement, humainement, et que ton mec, c'est tout pour toi, c'est ton ami, ton amant, etc. Je pense qu'il n'y a aucune raison que taille le tromper. Après, je crois que la fidélité, après, il y a l'infidélité sexuelle et l'infidélité amoureuse, ce qui n'est pas la même, d'ailleurs, parce qu'il y a la morale entre les deux.